Musique 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 Coucou tout le monde, c'est pas que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous parle de mes produits favoris Un petit changement par rapport à cette vidéo C'est que d'habitude j'en faisais deux séparés Pour vous parler des produits du quotidien Et une autre pour vous parler plus des produits De maquillage et tout ça Sauf que là j'ai pas énormément de produits maquillage Donc j'ai préféré les inclure dans celle-ci Vu qu'il y a pas grand chose, je pense que je vais commencer par les produits maquillage Justement, parce qu'il y a pas énormément De nouveautés que j'ai utilisées, il y a deux produits Donc ça va être très rapide Donc la première chose c'est cette palette, c'est la palette de Smashbox C'est la double exposure Je sais pas comment on dit Qui est une palette vraiment très très jolie Je vais vous la montrer Donc il y a des teintes plus marronnées Des teintes un peu plus froides ici Moi j'utilise un peu moins les teintes froides mais ça peut servir Elles sont très pigmentées Moi j'adore Je suis super contente, j'ai utilisé que cette palette Ces deux derniers mois Ça fait deux mois que je l'ai, ça fait deux mois que je n'utilise que celle-ci En plus le pinceau est un vrai pinceau Pour le coup c'est pas un truc qui sert à rien Donc c'est quand même pas négligeable Donc cette palette c'est ma meilleure amie qui me l'a offerte Et voilà je suis vraiment contente Les fards peuvent s'utiliser secs ou humidifiés Moi personnellement je les ai juste utilisés secs Parce que je n'ai pas eu trop le temps spécialement de la tester De la tester un peu plus en profondeur Je me maquille tous les jours avec C'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui Voilà c'est très naturel C'est pour aller bosser Donc voilà je ne vais pas non plus me faire un make-up de soirée Mais après c'est tout à fait possible avec cette palette Mais du coup voilà Rien que comme ça les fards sont pigmentés Donc j'imagine même pas humidifier Le deuxième produit maquillage Maquillage c'est du vernis Donc c'est un vernis de chez L'Oréal C'est des vernis à l'huile je crois Je trouve le packaging hyper joli Moi j'ai craqué pour cette couleur Parce que j'aime beaucoup le kaki en ce moment D'ailleurs voilà c'est exactement la même couleur que mon eau Alors comme vous le verrez sur la zone Je n'ai pas de vernis Et ça fait sans vous mentir deux semaines Que je n'ai pas eu le temps de me mettre de vernis Mais on va dire ces deux derniers mois Les seuls vernis que j'ai mis c'est celui-ci Et un autre de chez Dior Que je vous ai déjà présenté il me semble Donc voilà je voulais quand même vous en parler Parce que je trouve qu'ils sont très corrects au niveau du prix Sur Amazon je vous mettrai les en barre des films Je crois qu'ils sont à 2,50€ Avec 2,50€ de frais de porc Donc voilà ça revient à 5€ Il tient super bien Et les couleurs sont plutôt sympas Et puis le packaging est cool Donc voilà pour ceux que ça intéresse C'est tout pour les produits maquillage Un produit bien-être Mais pas que... Enfin c'est pas un produit beauté Mais voilà pour moi ça donne la catégorie bien-être C'est une brume d'oreiller Donc douce nuit à la lavande et à l'acacia Du couvent des minimes Alors je cherchais une brume d'oreiller Je voulais tester celle de l'Occitane Et en fait au solde Elle était pas soldée Donc je me suis dit bon Je vais attendre un petit peu tout ça Et puis au solde j'ai trouvé celle-ci Que j'ai payée moitié prix Je crois qu'elle coûte 20€ Donc je l'ai payée 10€ C'était quand même pas donné mais voilà Et je pense que vous verrez Au vu du flacon Presque à moitié vide Que j'adore cette brume Ça a une odeur Mais évidemment il faut aimer la lavande Mais ça parfume vraiment bien l'oreiller Ça tient hyper bien Je trouve que c'est hyper agréable De se coucher avec cette odeur dans le nez Moi j'adore Je sais pas si vraiment ça a un effet Si ça aide à dormir En tout cas moi j'ai adoré C'est vrai que voilà J'ai dormi un peu mieux peut-être Que d'habitude Après je pourrais pas vous garantir Que ça marche sur tout le monde Mais je trouve que c'est en tout cas Très agréable de s'endormir Avec une odeur comme ça sur l'oreille Ensuite on va rester dans les odeurs Mais là c'est pas vraiment du bien-être C'est plus de la maison Donc je vous présente ce petit truc Qui ne paye pas du tout de mine Comme ça C'est un truc que vous savez Pour parfumer les pièces Avec des petits bâtons comme ça Et du liquide ici Du coup ça parfume C'est de la marque Aura Et c'est l'odeur linge frais Alors pour vous dire vrai Ce truc m'a pas du tout inspiré Je l'ai pris avec l'application Mon avis le rend gratuit Et du coup bon je l'ai pas payé Donc je me suis dit bon bah je vais le prendre Par contre alors le truc que je trouve un peu bête C'est que l'odeur linge frais Pour moi je vois pas une couleur rose Pour moi rose c'est plutôt un truc fleuri Un truc je sais pas Pour moi le linge frais c'est plutôt bleu ou blanc Enfin au niveau des couleurs du packaging Je vous parle Même si c'est pas une grande importance Moi quand je l'ai vu ça m'a un peu refroidie Bon le fait de pas leur payer J'ai quand même pris évidemment Mais du coup voilà Au niveau du packaging C'est le seul petit bémol que j'ai Je trouve que ça correspond pas bien à l'odeur Par contre je ne m'attendais pas A ce qu'un truc de supermarché Parce que c'est un truc de supermarché Qui doit coûter 2-3 euros Peut-être quelque chose de ça Marche aussi bien Ça parfume Mais ça parfume un truc de dingue Ça sent hyper bon Ça sent vraiment le linge frais Ça sent vraiment une odeur De lessive Mais vraiment de lessive De lessive un peu fleurie Mais vraiment pas beaucoup C'est vraiment un truc hyper frais Moi j'adore J'adore cette odeur Je dis à part le packaging Qui pour moi ne paye pas de mine Ne rend pas grâce à la qualité du produit J'adore Je pense que ça a coûté 3 euros Quelque chose comme ça Mais vraiment Ça sent trop bon Alors ça parfume très bien Même des grandes pièces Après c'est vrai que Si vous voulez vraiment le sentir Dès que vous rentrez dans la pièce C'est bien de le mettre dans une pièce Et de fermer la porte Par exemple Ma chambre Qui est quand même pas petite C'est quand même une grande chambre Je le mets Il reste là Je ferme tout le temps la porte Parce que pour éviter que le petit aille Et touche à tout Dès que je rentre dans ma chambre Ça sent hyper bon Cette odeur là De partout Donc vraiment Si vous cherchez un petit truc Comme ça en supermarché Qui coûte pas cher Ça C'est top Ensuite je vais vous parler d'un livre J'ai essayé de me restreindre Parce que je vous fais des livres Sur mes lectures récentes Donc je ne vais pas tous vous les présenter Enfin pas tous Je ne vais pas vous en présenter plusieurs là Parce que je vais vous faire une vidéo A leur sujet Où je vous parlerai un peu plus en détail Mais le livre que j'ai le plus aimé Que j'ai lu récemment C'est celui-ci Donc c'est Donc j'arrête de procrastiner Donc ça parle de la procrastination Pour ceux qui ne savent pas Ça veut dire en gros Remettre aux choses Les choses qu'on a à faire plus tard Parce qu'on est beaucoup à faire je pense Et Enfin donc voilà Donc ça parle de ça Mais ça ne parle pas que de ça Il y a plein de chapitres différents Enfin voilà Chaque jour Chaque jour Oui ça représente chaque jour Vous pouvez dire un petit peu chaque jour Comme ça moi j'ai lu Évidemment un peu plus Enfin j'ai tout lu à la suite quoi Mais voilà Chaque jour ça parle D'une étape Ou d'une chose à faire Pour avancer dans ce truc Voilà D'arrêter de procrastiner Mais tout n'est pas en relation Avec la procrastination Je vais y arriver Mais voilà Ça ne parle pas de long en large À travers la procrastination Ça l'aborde Ça parle plutôt de sujets Qui sont reliés Mais c'est super bien fait C'est super intéressant Ça parle Je vais vous donner un exemple Parce que moi j'aime pas trop faire Des exercices dans ce style de livre J'aime pas du tout les faire Et bien là je les ai faits Il y a un moment Il fallait faire une liste Bon de ses objectifs Il fallait faire une liste Des choses qui me font du bien Et prendre le temps chaque jour De faire une chose de cette liste Enfin voilà C'est un exemple Voilà vraiment Pour vous expliquer Un petit peu le concept du livre Mais j'ai trouvé hyper bien fait Moi il m'a bien servi En tout cas Je l'ai trouvé utile Il m'a fait ressortir Il m'a fait ressortir des choses Il m'a fait travailler sur moi-même Le fait est aussi Qu'on prend beaucoup de temps Parfois pour des tâches inutiles Qu'on en perd du temps Parfois procrastiner aussi Ça peut être utile Ça peut être dans le bon sens Voilà Je vais pas vous résumer le livre là Je vous en parlerai encore Dans une vidéo Voilà Où je vais vous parler De mes derniers livres lus Donc voilà Je vous en reparlerai Mais vraiment Il est super Je peux vous le recommander Sans problème Ensuite On va parler food Rapidement Avant d'attaquer On va dire Il y a deux trucs Dont je vais vous parler Qui sont partis un peu Du quotidien Du quotidien de maman Clairement Mais bref Donc la prochaine Dont je vais vous parler C'est en food Donc un truc Que j'ai pas mal mangé En petit snack La première nuit Voilà Est-ce que vous avez là ? Voilà Donc c'est des bananes Séchées Les chips de bananes Tout simplement Alors je sais pas Je pense pas que ça soit hyper light Mais en tout cas C'est quand même un aliment Un peu plus sain Que des chocolats Avec des gâteaux de chocolat Pour le goûter Je trouve que ça se grignote Hyper facilement C'est hyper agréable C'est croustillant C'est bon C'est sucré Moi je déteste la banane Quand je vous dis Je déteste la banane Déteste la banane Et en chips comme ça Ça passe Donc voilà Je vous recommande Cela vient de chez Carrefour Donc voilà Moi je me suis pas mal Moi j'ai ça aux 4h Et ça passait plutôt bien Ensuite Des petites choses Donc je vais vous parler De mon quotidien d'amande Donc je vais vous insérer Des images Dans la vidéo Parce que je vais pas Me les embarquer Parce qu'il y a un qui est branché Et puis l'autre qui est un peu gros Pour vous montrer sur l'écran Vous allez comprendre Donc la première chose C'est mon réveil simulator d'aube Je vous en ai parlé Dans un vlog récemment Je vous ai même invité A m'envoyer un mail Si jamais vous étiez intéressé Parce que j'ai des codes Pour que vous puissiez l'acheter A 50% de réduction Donc voilà Si jamais vous êtes intéressé Au passage Je vous laisserai Voilà tous les liens En barre d'infos Mais du coup voilà Si vous voulez avoir 50% Il faut m'envoyer un email Et moi je vous envoie un code Donc voilà C'est un réveil Donc simulator d'aube Je vous mets la petite image là Moi comme je vous disais Dans ma vidéo Je ne l'utilise pas Avec le son Parce qu'on peut se faire réveiller Par la radio Moi ça ne m'intéresse pas C'était pas le but Voilà d'avoir un réveil sonore Vraiment le but C'était de me réveiller Juste avec la lumière Du coup Qui simule Voilà la lumière du jour Comme je vous le disais J'avais pas Le réveil fonctionnait très bien Mais le premier jour Que j'allais tester Je me suis réveillée Avant qu'il sonne Avant qu'il se mette en marche Plutôt Parce qu'il ne sonne pas Enfin moi j'ai désactivé La sombrerie du coup Et donc je me suis réveillée avant Donc je ne savais pas trop Voilà si j'arriverais A me relever juste avec la lumière Et au final Ça marche super bien Toute la semaine Ça fait même deux semaines Ça fait deux semaines Que je l'utilise tous les jours Que je me réveille juste Avec la lumière du jour Alors je ne pense pas Que ça fonctionne En effet pour les gros gros dormeurs Moi j'ai tendance Quand même toujours A me lever tôt Mais vraiment là Ça me fait un réveil On va dire en douceur Progressif Pas agressif Je n'ai pas de truc Qui me sonne dans les oreilles Qui m'agresse ce matin Et c'est vraiment très très agréable Alors évidemment Les premiers temps J'ai quand même laissé un réveil Au cas où sur mon téléphone Donc je ne me réveillerai pas Avec la lumière Mais ça m'a toujours réveillée Avant que mon vrai réveil somme En fait Donc du coup maintenant Je l'enlève Et puis ça suffit Donc je suis hyper contente de ça Pour moi c'est vraiment Un énorme favori Voilà Donc il fallait que je vous en reparle L'autre produit de mon quotidien Qui m'a révolutionné Mon quotidien Pour le coup C'est un nouveau aspirateur J'ai acheté cet aspirateur Il y a un mois Un mois et demi Un peu plus peut-être Enfin c'est assez récent Donc c'est un Rowenta C'est un Air Force Donc je vous mettrai l'image là Il est génial Alors pas spécialement Celui-là Enfin je pense qu'il y en a d'autres Qui sont super autres Cette marque là Moi j'ai pris celui-là Parce que voilà J'aimais bien le modèle Le prix était correct Moi je l'avais pris Sur C-Discount Mais je crois qu'il était A peu près au même prix Sur Amazon Je ne sais plus Enfin bon Je vous mettrai le lien En barre d'infos De toute façon Si ça vous intéresse Mais le concept Du balai aspirateur C'est la vie En tout cas Le balai aspirateur Sans fil Parce que moi C'est ce que j'ai pris Donc du coup Je le charge Le balai à charge la nuit Je le charge une fois par semaine En sachant que je passe Quasiment tous les jours Un peu l'aspirateur Et il tient quasiment Toute la semaine Sans que je le charge Alors je ne fais pas Toutes les pièces de ma maison Tous les jours de la semaine Mais genre la cuisine Je la fais tous les jours Je suis obligée Parce qu'avec Aron Qui mange du tout Ce n'est pas possible Et donc je vous disais Je le charge une fois Dans le week-end En général toute la semaine Il me dure comme ça Donc c'est hyper pratique Il n'est pas lourd Il est hyper maniable Il est facile à vider Parce que c'est un sans sac Donc voilà Vous avez juste à prendre le truc À vider la poubelle Et à le remettre Ça prend deux secondes Pour moi c'est la vie C'est la vie J'avais un vieux aspirateur Avant que je n'utilisais plus Parce que ça me saoulait De le brancher De le traîner d'une pièce À une autre Parce que l'appartement Est quand même pas petit Donc du coup J'étais obligée De le débrancher De le rebrancher Dans chaque pièce En plus de ça Le truc n'était pas du tout pratique Il fallait se traîner Le gros Le corps de l'aspirateur Dans toutes les pièces Ça m'a saoulée Du coup je passais plus souvent Le balai que l'aspirateur Maintenant c'est fini Je passe cet aspirateur Et c'est trop pratique En deux secondes Quand le petit justement mange En deux secondes Je passe un coup Là où il a mangé C'est un gain de temps énorme On s'en rend pas forcément compte Mais vraiment Ça fait longtemps Que je voulais en acheter un Je me suis dit Vas-y prends-le Parce que voilà A chaque fois que je me dis ça Et puis au final je me dis Achète-le plus tard C'est pas grave C'est pas une urgence Alors c'est jamais une urgence En effet Mais pour le coup Ça m'a bien aidée Et maintenant Ça me fait gagner du temps Tous les jours La dernière chose Dont je voulais vous parler C'est une série Alors J'hésite à vous faire une vidéo Sur mes séries Que j'ai regardées récemment Que j'aime Ou que j'aime pas même Enfin que j'ai regardées Que j'ai pas forcément appréciées Je sais pas si ça vous intéresserait Si ça vous intéresse Que je vous fasse une vidéo Où je vous parle de plusieurs séries Où je vous donne un peu mon avis Dites-moi là en commentaire Je le ferai avec grand plaisir Bref Donc là je vous parle d'une série Que j'adore Que je regarde tous les mardis C'est l'âme fatale Alors J'adore cette série Pour plusieurs raisons Je trouve qu'elle est drôle Je trouve que les acteurs sont super J'adore le casting Le mec là Le black Je sais plus comment il s'appelle Mais je vous mettrai une image De toute façon Pour que vous voyez un petit peu De quoi je vous parle Il avait joué dans ma famille d'abord Je crois Je sais plus le nom de ma série Enfin une série qu'on adorait Regarder avec mon chéri à l'époque Voilà une famille Avec des enfants et tout ça Qui est super drôle Et du coup cet acteur Déjà on l'aimait bien Donc il y a cet acteur là Et puis il y a un mec Je sais pas comment il s'appelle Je l'ai jamais vu Mais alors il est Il est canon Déjà il faut dire ce qu'il est canon Mais en plus de ça Je trouve qu'il a un air De Johnny Depp Alors dites-moi Si je suis la seule à avoir vu ça Parce que moi Ça m'a frappée Bon c'est pas une copie exacte Mais je trouve qu'il a vraiment Il a vraiment un air Il a quelque chose Voilà il est canon Il est sympa Son personnage est touchant Voilà Chaque épisode en s'ennuie pas Il y a de l'action C'est drôle Il y a pas de prise de tête C'est un truc vraiment C'est une série assez légère Faut dire ce qu'il y a C'est une série voilà Policière Je vois il y a une enquête Qui doit résoudre Les deux flics Voilà C'est un truc un peu cliché C'est un peu une série Lambda classique Mais je trouve Qu'elle a vraiment un air Un air frais Je sais pas Enfin voilà Pour moi c'est vraiment Une série un peu punch Un peu sympathique Voilà Moi je la kiffe Et du coup L'arme fatale C'est tiré de films Je crois Parce que moi J'ai pas vu L'arme fatale Les basiques L'inculte du cinéma Mais voilà J'ai pas vu Mais du coup C'est tiré d'un ou plusieurs films Du coup Et ils ont fait une série Avec d'autres acteurs Mais j'adore Si vous avez le temps Regardez Je crois qu'ils sont encore En replay Ils passent à la 1 Donc tous les mardissons On regarde Avant ils passaient 3 épisodes Et maintenant ils en passent 2 C'est une série qu'on adore regarder avec le chéri Et voilà Moi je me régale tous les mardis C'est ma tradition C'est l'arme fatale Dites moi si vous aussi Vous la suivez Donc voilà C'est tout pour mes favoris De ces derniers temps Donc j'attends En commentaire Si vous aussi vous avez des favoris Ou des choses à me conseiller Que ce soit des choses du quotidien Des produits food Du maquillage Tout Tout Moi tout m'intéresse Je pense que vous l'aurez constaté d'ailleurs Je pense que mes produits favoris Ça reflète bien Tous mes centres d'intérêt La lecture Le maquillage Les produits de bien-être Les produits d'entretien de la maison Enfin voilà C'est bien C'est bien moi Et je pense que c'est bien Beaucoup de femmes Enfin ça correspond bien à beaucoup de femmes Pas que des femmes sûrement d'ailleurs Mais bon Voilà dites moi si vous avez Si ça vous intéresse aussi Que je vous fasse une vidéo Du coup sur mes séries télé Parce que je sais pas Si je vous la fais Si je vous la fais pas J'ai plusieurs séries Dont j'ai envie de vous parler Mais voilà Je sais pas si vraiment ça pourrait vous intéresser Donc voilà J'attends vos retours Comme d'habitude Pensez à liker Et à partager la vidéo Si elle vous a plu Et surtout à vous abonner Si vous avez envie de me suivre Moi je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz